Je suis donc juriste en administration publique depuis maintenant deux ans, après un master 2 à la fois public et pénal. C'est par ce qui est de la justice administrative. Vous m'avez pas mal posé la question sur le juge administratif, mais ça me semblait important, avant de parler du juge administratif, de faire un point sur ce qu'est le droit administratif finalement. Vous allez voir en quoi c'est important de l'avoir en tête. Donc le droit de l'administration, ça désigne le droit applicable à l'ensemble des activités administratives. Ça se différencie du droit administratif, qui lui désigne finalement le droit spécifique et autonome, qui régit une partie de l'activité de l'administration, puisqu'il concerne seulement les services publics administratifs, les SPA. Est-ce que d'ores et déjà vous pouvez dire ce que vous comprenez de la définition que je viens d'évoquer, ce qui est compris dans le droit de l'administration, et ce qui distingue finalement le droit administratif du droit de l'administration ? Le droit de l'administration, c'est le droit régissant les collectivités territoriales, l'État et les organes déconcentrés. Alors le droit de l'administration, justement, pas seulement. Ce que tu dis, ça se rapproche un peu plus du droit administratif, dans le sens où ce que tu me cites, ça relève davantage des services publics administratifs. Le droit de l'administration, finalement, il englobe à la fois le droit administratif qui s'applique aux services publics administratifs, et également aux droits privés susceptibles de s'appliquer, en l'occurrence, davantage aux services publics industriels et commerciaux. Comment ça, ça s'explique ? C'est que, en fait, contrairement aux pays anglo-saxons, la France, elle a mis en place des règles spécifiques dans la relation entre le sujet de droit, l'administré, et l'État, pour prendre en compte la particularité de l'État comme organisation politique dotée de privilèges, en raison de son but d'intérêt général. C'est vraiment ce qui fonde le droit administratif, ce but d'intérêt général, et du coup, les privilèges dont ça découle, privilèges que vous retrouvez sous le terme de prérogatif de puissance publique. C'est le terme barbare, finalement, si je puis dire, pour désigner ces privilèges-là. Ce droit, il est qualifié d'inégalitaire, puisqu'il met clairement l'administration en haut du rapport de force du fait de son but d'intérêt général. Je pense notamment aux contrats publics. Typiquement, l'administration peut résilier un contrat public parce que le co-contractant n'a pas respecté ses obligations comme en droit privé. Enfin, l'administration peut aussi et surtout résilier un contrat public, j'ai presque envie de dire, parce que ça lui chante, et qu'elle ne trouve plus dans ce contrat la satisfaction à l'intérêt général. Il est également qualifié de prétorien, ce droit, puisqu'il laisse une grande place à l'action du juge. D'ailleurs, quand on vous fait un enseignement en droit administratif, finalement, on vous parle un peu de la législation en la matière, au sens des normes constitutionnelles, etc. Mais vous étudiez essentiellement l'action du juge à travers les décisions qu'il peut rendre. Donc finalement, la spécificité du droit administratif, par ce but d'intérêt général, fonde le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Gardez toujours ça dans un coin de votre tête, cette spécification liée à la nature du droit administratif même qui réside dans ce but d'intérêt général et des privilèges qui en découlent. Ce qui nous amène à la compétence du juge administratif, puisque dès lors, le juge judiciaire est interdit de connaître des litiges administratifs. C'est les lois des 16 et 24 août 1790 que vous avez sûrement des développements dans vos cours sur les points que je vais aborder maintenant. Alors c'est bien de dire que le juge judiciaire est interdit de connaître des litiges administratifs, mais encore faut-il savoir ce qu'est un litige administratif. Pour retracer, je dirais, la temporalité et les tendances, il y a d'abord eu les critères initiaux du service public tels qu'on a pu les découvrir dans l'arrêt Blanco. Et il y a ensuite eu une remise en cause de ces critères suite aux privatisations, tout simplement pour coller au mieux à la réalité des services publics qui existaient à l'époque. Par exemple, pour Société de l'Ouest africain, c'était un service public qui était géré de la même façon qu'une entreprise de droit privé. Le juge a bien remarqué que, pragmatiquement, ce n'était pas possible d'appliquer exactement les mêmes critères. Et donc, l'entreprise a affiné ces critères au fur et à mesure du temps qui passe, bien évidemment. Le critère du service public, à partir de ce moment-là, il ne suffit plus à forger la compétence du juge administratif. Il a fallu l'étayer. Et donc, désormais, en dehors de certaines exceptions très particulières que je ne vais pas aborder aujourd'hui, je pense notamment à la possibilité laissée au législateur de désigner un service public comme étant industriel et commercial. Mais en tout cas, en tout état de cause, une décision prise par soit un SPIC, soit une entreprise, elle peut être administrative, entre autres. Parce qu'encore, là, une fois, j'essaie de dégager les principaux axes de la jurisprudence. Si, elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique. Ou, parce que c'est alternatif ou cumulatif, elle porte sur l'organisation du service public. Ou, ce SPIC ou cette entreprise privée est soumise à une autorité publique de tutelle. Ça arrive également. Partant de là, quel juge vous saisiriez dans les cas qu'on va vous exposer ? Et quel type de droit aurait vocation à s'appliquer selon vous ? Le premier cas, c'est un litige qui opposerait les aéroports de Paris à l'un de ses salariés, mettons sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Selon vous, ADP porte quel statut ? Qu'est-ce qui le lit à son salarié comme type de droit ? Et quelles conséquences vous en tirez ? Tout à fait, ce serait du droit du travail ou de la sécurité sociale. Voilà, c'est-à-dire qu'elle juge, du coup. Le juge judiciaire, c'est finalement un condensé assez classique, puisque c'est une relation de droit privé de travail qui lit les aéroports de Paris à son salarié, qui est une personne également physique de droit privé. Sur le deuxième cas, il est un peu plus corsé. Et très honnêtement, comme quoi sur le Discord tout le monde apprend, c'est si un litige oppose une compagnie aérienne et aéroports de Paris sur une restriction de vol. Concrètement, aéroports de Paris qui dirait « votre avion ne décolle pas, il reste au sol ». De la même façon, selon vous, qu'est-ce qui lit ADP à la compagnie dans ce cas ? Et quel juge serait compétent ? Tout à fait, c'est une prérogative de puissance publique, en réalité, le fait de maintenir un avion au sol. Ce qui fait que, et je vous mettrai les conclusions du rapporteur public d'une décision de la Cour administrative d'appel de Paris, qui explique en fait cette petite dualité, c'est-à-dire que ADP est une société anonyme d'une entreprise privée. Ce qui l'allie à la compagnie, c'est un contrat de droit privé. Et pourtant, dans les conclusions, en l'occurrence, c'est un raisonnement à l'inverse, mais ça donne compétence au juge administratif, puisqu'on considère que l'immobilisation de l'avion, ça relève d'une prérogative de puissance publique. Donc, du juge administratif dans ce cas-là. Alors, sur le contrôle du juge administratif, maintenant. Je vous ai mis très rapidement un petit schéma pour essayer de vous situer à quel contrôle correspondait quoi, sachant que quand je mets une flèche, en réalité, le contrôle s'exerce sur tout ce qu'il y a en dessous de la flèche. Si on est cartésien et rigoureux, après, en pratique, c'est souvent les mêmes schémas qu'on retrouve. D'abord, sur le contrôle de la légalité, donc des normes qui seraient conformes ou non envers la loi. Je vais rapidement passer parce que c'est pas souvent ce qui vous pose problème. C'est un peu comme en droit privé, finalement, la bonne application de la loi. Alors, sur le contrôle de conventionnalité, c'est pas la même affaire. La conformité par rapport aux accords internationaux, puisque c'est ça dont il est question. Il y a d'abord le fait, pour recadrer, même si ça pourrait paraître évident, de la supériorité de la constitution dans l'ordre juridique interne sur les traités. Je vais vous expliquer en quoi ça pourrait ne pas être aussi évident. Alors, les faits sont, je vais les simplifier, des requérants, finalement, ont attaqué un décret qui a été pris en application d'une loi prévoyant la consultation de la population en Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que cette loi excluait certaines catégories de personnes que les requérants ont attaqué le décret au regard de certaines dispositions de la CEDH. Il faut savoir, pour avoir l'ensemble des éléments, également que la constitution, dans ses dispositions, vous savez, il y a des dispositions relatives à l'outre-mer, et notamment à la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence, elle prévoyait que de telles consultations, elles se font, je cite, dans les conditions prévues par la loi. Donc, si je re-schématise rapidement, vous avez un décret qui est pris en application d'une loi, qui est elle-même prise en application de la constitution, finalement, puisque la constitution renvoie à la loi le soin de déterminer les modalités dans lesquelles la consultation devait se faire, sans davantage de précision. Ce qui fait que, dans ce contentieux-là, le juge, il n'entreprend pas d'examiner le décret en question au regard de la CEDH, mais bien la constitution elle-même au regard de la CEDH. Et quand je dis la constitution, c'est la constitution en ce qu'elle met à la charge de la loi pour déterminer les modalités, finalement, de la consultation. Donc, autrement dit, et plus juridiquement dit, il examine la conformité de la norme constitutionnelle par rapport à la norme conventionnelle. Et il tranche en disant que la norme conventionnelle est en droit, dans l'ordre juridique interne, inférieur à la norme constitutionnelle, et que dans la mesure où la norme constitutionnelle est ici respectée, alors le décret est valable. Et pourquoi, en fait, ça pose question ? Pour faire très simple, dans la mesure où vous êtes en deuxième année, et je ne sais pas où vous en êtes de votre connaissance sur le droit européen, c'est que la CEDH, c'est quand même une source de droit communautaire. En droit communautaire, comme l'arrêt, par exemple, Costa Contrénel, le droit communautaire est censé prévaloir sur le droit national. Là, le juge dit clairement non. Tout simplement. Donc, partant de ce postulat sur la hiérarchie des normes, partant de là. Le juge administratif, il est compétent pour exercer certains contrôles de conventionnalité. Il y a d'autres contrôles que j'ai choisi de ne pas aborder, parce que ça aurait été très long, qui sont notamment dévolus au juge constitutionnel. Ça, je vous renvoie à votre cours si vous avez des développements là-dessus. Il y a d'abord les décrets de transposition. Quand je dis transposition, c'est sous-entendu transposition d'une directive européenne. Et là, je vais revenir sur l'arrêt Arcelor-Atlantique, de la même façon que vous m'avez demandé d'expliciter. En fait, ce que dit cet arrêt, c'est que face à un décret qui est apparemment illégal et qui transpose une directive européenne, le Conseil d'État ne contrôle pas la constitutionnalité du décret de transposition, donc ne confronte pas le décret et la constitution, mais se contente de contrôler la conformité du décret au droit international, en l'occurrence au droit communautaire, afin d'éviter un conflit entre la constitution et le droit communautaire, qui engendrerait une possible non-applicabilité de fait, si vous voulez, du décret. Alors, je vous passe les détails, mais il dit que c'est seulement possible lorsqu'il y a une protection équivalente au droit communautaire en droit national. Ça, je dirais que ce n'est pas le cœur du sujet. Alors, il y a aussi ensuite le contrôle de conventionnalité des lois, mais alors celui-ci, souvent, ce n'est pas celui non plus qui vous pose problème, c'est les classiques, les jurisprudences IVG, Jacques Vabre, Niccolo, qui dit que le contrôle de la conventionnalité des lois ne relève pas du juge constitutionnel, mais bien du juge ordinaire, et en l'occurrence du juge administratif. Et pour ce qui est du contrôle de conventionnalité des actes administratifs, alors là, j'ai fait le lien avec l'arrêt Connais, que, également, quelqu'un m'avait demandé d'expliciter. Dans ce cadre-là, lorsque le décret, il est directement contraire au droit international, et quand je dis décret, là, c'est vraiment, ce n'est pas un décret de transposition, c'est un décret lambda. Lorsqu'il est directement contraire au droit international, c'est-à-dire qu'il applique une loi inconventionnelle, finalement, il est annulé par le juge administratif, ce qu'on appelle la théorie de la loi écran, ne joue pas dans ce cas-là. Et alors, je voulais faire une petite parenthèse. J'avais eu la question en DM, et je trouvais que c'était assez intéressant, peut-être, de vous en faire part. Déjà, il y a la possibilité d'annuler un acte administratif contraire à une directive non transposée, et à l'issue, en fait, du délai de transposition qui est laissé aux États. Et si vous voulez, vu qu'on m'a posé la question, la sanction d'une non-transposition, en l'occurrence, c'est pas, je sais pas, une astreinte financière qui serait mise à la charge de l'État le temps où il ne se transpose pas. C'est l'application directe de la directive à l'issue du délai de transposition, et par conséquent, le risque de voir les actes administratifs qui sont contraires à cette directive annulés. C'est ça le mode de sanction, entre guillemets, si je puis dire, sur la non-transposition des directives. Alors, j'ai une question sur l'enchaînement entre l'arrêt saran et le vaché et la société Arcelor. Pourquoi dans le premier, ils écartent la convention EDH, et dans le second, ils se bornent à un contrôle de conventionnalité ? En fait, pour moi, c'est un petit peu la même logique dans le sens où... Alors, autant dans le premier, en fait, vraiment, ce qui en ressort, c'est le fait de dire que la norme constitutionnelle est supérieure à la norme conventionnelle, donc que s'il y a un conflit entre les deux, finalement, on favorisera la norme constitutionnelle. Mais c'est à cheval, la difficulté de saran le vaché, c'est que c'est un petit peu à cheval entre une logique de contrôle de constitutionnalité, même si ça n'en est pas vraiment un, et un contrôle de conventionnalité. Alors que dans la société Arcelor, c'est vraiment strictement, en fait, on élude totalement le fait que ça puisse être contraire à la constitution, dans le sens où il y a aussi un enjeu, si vous voulez, de... On est lié au droit communautaire, et il faut appliquer le droit communautaire. Enfin, c'est politique, après. Dans ce cas, je passe au contrôle de constitutionnalité. Tout simplement, quand il s'agit du juge administratif, il est assez simple, puisqu'on a la théorie de la loi Écran qui s'applique, c'est-à-dire que l'acte administratif, il est jugé légal au sens où il applique la loi. La petite nuance que j'apporterai peut-être, c'est dans le rôle du juge administratif, surtout au regard de la date de la règle que je vous ai mis, c'est le rôle ultérieur du juge administratif dans la transmission des QPC. Ça peut être un moyen à mettre en avant quand on vous parle du contrôle de constitutionnalité. Mais si on s'en tient vraiment à la théorie, c'est la théorie de la loi Écran qui s'applique en principe. Pourquoi on dit que la constitution est supérieure aux normes internationales, alors qu'en cas de directive qui serait inconstitutionnelle, on modifie la constitution pour qu'elle puisse être transposée ? C'est une très bonne question. C'est un peu la problématique que posaient Sarran et Levaché, effectivement. Et au regard de la date, au-delà des réformes constitutionnelles qui ont pu intervenir sur ces questions de normes, finalement, il y a également l'aspect politique qui ne doit pas échapper et qui aurait la place que prend aujourd'hui l'Europe et l'Union européenne au sein de la législation nationale. Donc c'est des choix. Et c'est pour ça qu'il a été très remarqué. C'est justement parce que, même si ça pouvait plus être dit d'une façon moins affirmée, le fait de poser ça en contradiction avec d'autres jurisprudences comme Costa Contrennel, par exemple. C'est ça qui a posé question à sa sortie et qui est le rang si important. Donc on va passer au point important, en fait. Si vous voulez, c'est des points. Souvent, quand vous m'avez soumis vos exercices juridiques de commentaires, de dissertations, c'est pas tant le fond qui est posé problème. Et d'ailleurs, le premier exemple que je vais prendre, l'étudiant m'avait expliqué qu'il connaissait son cours, il connaissait la méthodologie, mais il n'arrivait pas à l'appliquer. Et c'est souvent ce qui vous fait défaut. C'est plus l'application dans la méthodologie que le fond en tant que tel. Donc on va voir comment on peut avoir des axes d'amélioration plus que des corrections qui peuvent vous aider quand... D'ailleurs, même quand le fond, c'est compliqué, des fois, ça peut vous aider à gratter ne serait-ce que quelques points, qui est quand même pas négligeable. Donc, en l'occurrence, il y avait un sujet de dissertation qui était la place de la valeur juridique des principes généraux du droit. L'étudiant m'avait soumis le plan détaillé que vous pouvez voir à l'écran. Est-ce que vous voyez la problématique qui se pose dans ce plan vis-à-vis du sujet et du type d'exercice, à savoir une dissertation ? Voilà, est-ce que vous sauriez identifier le problème et la raison, je dirais, qui a mené à ce problème ? La difficulté ici qui s'est posée, c'est que vu qu'il n'a pas problématisé le sujet, sans question, on peut difficilement apporter une réponse argumentée. Par contre, et ça, je le dis d'office pour tous les exercices qui vont suivre, il n'y a pas de réponse unique à ce qu'aurait pu être cette problématique. Et d'ailleurs, cette problématique, elle est même... Je l'ai faite très rapidement, mais c'est juste pour vous donner un exemple. La problématique, ça aurait pu être « En quoi la valeur juridique des principes généraux du droit fait-elle d'eux une source de droit particulière ? » Parce qu'on comprend un peu mieux là où on veut aller, si vous voulez. Donc voilà, on aurait pu, déjà, avec une problématique... C'est bête, mais si vous n'avez pas de questions, vous ne pouvez pas apporter une réponse. Et d'autant moins argumentée, c'est logique. Vraiment, astreignez-vous d'abord à bien poser votre problématique. Et après, on parle du fond. Ce qui va vous aider aussi à poser votre problématique, et où votre problématique va aider à les mettre en lumière, plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, c'est d'identifier les enjeux du sujet. Il ne faut pas que vous perdiez de vue que tout sujet a ses enjeux, parce que le droit, c'est un outil avant tout de régulation des relations sociales. Et dès lors qu'on a des humains en jeu, on a forcément des enjeux tout court, en fait, de toutes sortes. Mais n'hésitez pas à faire le lien entre vos sujets et les grands principes juridiques que vous connaissez, et qui sont d'ailleurs parfois un peu perçus de façon un peu barbante dans vos cours. Je pense notamment en intro au droit, des choses comme ça, ou en intro au droit pénal. Vous avez plein de grands principes juridiques. Et essayez toujours de confronter les sujets qu'on peut vous donner pour vos dissertations, vos commentaires, etc., à ces grands principes juridiques que vous connaissez, pour soulever justement des problématiques. Alors, justement, sur le sujet dont il était question, on avait pu identifier quelques enjeux, à savoir d'une part que le juge puisse être créateur de droit, parfois supérieur à d'autres normes écrites, puisque l'étudiant avait fait part des actes administratifs à valeur supradécrétale, par exemple. Il y a également la raison d'être de cette source. Ok, cette source existe, très bien, mais qu'est-ce qui fait encore qu'elle est apparue ? C'est quand même important, puisque, en l'occurrence, c'est prendre en compte des réalités, une équité, finalement, pas liée quelque part au législateur. C'est un rôle que se confère le juge, qui est quand même pas anodin, et qui mérite, à mon sens, d'être soulevé. Enfin, et c'est lié aux deux précédents points, finalement, c'est le fait que ce PGD, il peut être modifié, puisqu'il est non écrit, et donc ça peut poser, selon les PGD, peut-être un enjeu de sécurité juridique, puisque, ok, ça fait peut-être 20 ans que ce PGD existe, mais qui vous dit que demain, en fait, ça prendra pas au juge de ne pas l'appliquer à votre cas, et de faire un revirement de jurisprudence, on ne sait pas. À voir si ça peut être pertinent. En tout cas, la question mérite d'être posée au regard de cet enjeu. Dans ce cas-là, comment vous organiseriez le plan ? Un peu avec ce qu'on a dit. Et l'ON qui met C'est par exemple des formulations qui auraient pu être retenues. D'autant qu'on le verra après, mais la formulation de vos titres aussi, elle est importante. Alors, par exemple, moi, ce que j'avais suggéré, mais encore une fois, je vous dis, il n'y a pas une unique réponse, et les suggestions que vous avez faites, elles pourraient très bien s'entendre. Je vais proposer un grand 1 sur l'importance de la source de droit prétorienne, avec l'exemple des PGD à valeur surpra décrétale et constitutionnelle en A. Anciennement, c'est un A et c'est deux B. Un B sur la justification de cette place, avec les notions d'utilité, d'équité, voire la doctrine sur ces questions, et pourquoi pas voir si certains ont été formalisés dans la loi et du coup sont apparues peut-être légitimes dans cette optique de compenser finalement ce qu'a pu faire le législateur. Et une deuxième partie sur les limites à son importance, avec un A sur l'exemple des PGD à valeur infralégislative, donc pour apporter une nuance finalement au propos, et un B sur le fait que ça pourrait être justifié par l'insécurité juridique inhérente à un principe qui est non écrit dans la loi, voire peut-être est-ce que pourquoi pas il y en a qui auraient disparu ou auraient été changé. Voilà, je voulais juste illustrer parce qu'à expliquer de façon vocale c'est un peu compliqué, mais voilà, l'idée ça a été reprendre certains de ces éléments qui, en fait si on le lit ça ressemble plus à des éléments de cours, mais les prendre comme une véritable illustration du propos qu'on veut faire, en y intégrant également les enjeux qu'on a pu dégager. Après, voilà, comme je vous le dis, les titres ce sont juste des idées et pas des titres à proprement parler, et évidemment d'autres constructions auraient été possibles, c'est pas du tout une vérité unique. N'est-il pas pertinent de parler dans ce sujet de l'intervention du juge à dégager ses principes, d'où leur importance ? Si, tout à fait, et c'est un peu ce que j'ai voulu recouvrir, en fait la partie 1 sur la justification, ce qui a amené le juge finalement à dégager ses principes, effectivement. Sur ce que je pouvais dire juste avant, soignez vos titres. Et alors, souvent quand les professeurs vous disent soignez vos titres, c'est pas juste une question de chipotage de formes, je dirais. C'est vraiment parce que de la même façon que la problématique va forcément vous amener à devoir répondre à une question, et donc à argumenter, la formulation de vos titres va vraiment aussi aller dans cette direction. C'est-à-dire que si vous mettez un titre descriptif, vous risquez, c'est pas obligatoire, mais vous risquez d'aller dans un paragraphe qui lui aussi va être descriptif, parce que finalement, vous n'avez pas forcément bien déterminé vers où vous voulez aller dans votre argumentation, vu que vous n'avez pas argumenté votre titre, entre guillemets. Et c'est pour ça, souvent, que vos professeurs vous disent qu'à la seule lecture du plan, on doit pouvoir deviner votre argumentation. C'est parce que normalement, en lisant le titre qui correspond à votre paragraphe, on doit pouvoir savoir ce que vous allez avancer votre paragraphe, et que l'ensemble répond à la question que vous posez, ou qui vous a été posée. Pour ça, ce que je vous conseille, alors c'est pas toujours vrai, vous pouvez faire de très bons titres sans ça, mais je vous conseille au moins d'avoir un petit qualificatif dans vos titres, comme ça, vous êtes... Enfin, en tout cas, si vous débutez dans des titres un peu plus perfectionnés, au moins, vous ne vous cassez pas trop la tête, vous mettez un petit adjectif, qu'importe, mais déjà, ça vous met dans une bonne dynamique pour améliorer vos titres. Par exemple, là, c'était sur l'arrêt... Alors, je ne l'ai plus en grand écran, mais c'est l'arrêt comme une dosseau... C'était en fait sur le port du masque pendant le premier confinement, je pense que vous en avez entendu parler si vous ne l'avez pas étudié. C'était la commune de Sceaux qui avait imposé le port du masque, tandis qu'ailleurs, ça n'était pas imposé. L'étudiante qui m'a soumis le plan, puisqu'en fait, elle m'a soumis son commentaire d'arrêt sur cette jurisprudence, son plan, c'était... Non, pardon, sa problématique, c'était Donc très simplement, une fois que le préfet a déjà exercé ses pouvoirs de police, est-ce que le maire peut exercer les siens lors de circonstances exceptionnelles ? Elle avait adopté, en 1, les compétences de la police administrative du maire, en dehors et pendant les circonstances exceptionnelles, en 2, l'institution par le législateur de pouvoir de police administrative spéciale, limitant les pouvoirs du maire lors de circonstances exceptionnelles. En fait, si vous voulez, et comme je vous l'ai dit souvent, honnêtement, son commentaire était très bien, les paragraphes s'enchaînaient très bien, les arguments étaient les bons, ils avaient, en tout cas dans la construction de sa vision, été très cohérents. C'est simplement les formulations de ces titres qui pêchaient. Je n'ai même pas... Voilà, on n'a pas retouché l'organisation de ces parties ou quoi. C'était vraiment qu'une question de titre. Donc en l'occurrence, par exemple, pour le 1er, on a plutôt mis des compétences de police administrative communale variables selon les circonstances. Parce que ici, c'était plutôt une question de longueur de titre, finalement, et de petites répétitions. Est-ce que pour le 2nd, vous sauriez identifier ce qui peut être problématique, au-delà de la longueur, mais après, quand on a des termes comme « pouvoir de police », c'est difficile des fois de faire moins long. Mais est-ce que vous voyez en particulier un petit problème sur... Parce que je vous rappelle, au regard de l'exercice, notamment, qui est un commentaire d'arrêt. Titre qui, je le rappelle, est « L'institution par le législateur de pouvoir de police administrative spéciale limitant les pouvoirs du maire lors de circonstances exceptionnelles. » Alors effectivement, le 2 ne répond pas à la problématique, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait dans la formulation qui ne répond pas à la problématique ? Exactement, ça ne colle pas à l'arrêt, en fait. Parce que, si vous voulez, moi, ce qui m'a dérangée dans ce titre-là, c'est surtout l'institution par le législateur. On est sur de la jurisprudence, donc on parle du juge, et il n'est pas question, en tout cas dans un titre, de parler du législateur. Ou alors, vraiment, c'est parce que, par exemple, le juge s'oppose au législateur. Mais il faut toujours que la place réservée, si je puis dire, soit au juge. Pour autant, les arguments qu'elle avait pu mettre en lien avec cette deuxième partie avaient tout à fait leur place. Donc en fait, ce qu'on a mis, c'est une décision limitant partiellement les pouvoirs de police. Mais ce qui est important ici, c'est surtout, on axe sur ce que dit la décision. On ne dit pas ce que fait le législateur. Oui, alors après, c'est vrai, sur les verbes, c'est un éternel débat. Moi, j'ai souvent eu des profs qui ne voulaient pas de verbes conjugués et même de gérondifs. Pour autant, ça ne m'a pas forcément porté préjudice. Donc ça, je vous laisse avec la méthodologie de vos chargés. Mais dans ce cas-là, essayez de prendre, je ne sais pas, des adverbes, des adjectifs. Il y a d'autres tournures qui sont possibles. Mais effectivement, après, si votre chargé TD vous dit explicitement que les gérondifs, etc., ce n'est pas envisageable, c'est lui qui vous note à la fin. Donc, respectez ce qu'il vous dit. Je n'ai pas la parole au-dessus. On va passer aux révisions. Apprendre, alors je l'ai mis entre guillemets, ses jurisprudences. Je l'ai mis entre guillemets parce que d'abord, pour moi, il faut les comprendre. Je suis partie de ce genre de personnes qui ne sait pas apprendre sans comprendre. Donc, c'est mieux dans la vie, généralement. Donc, commencez par vous assurer de comprendre le sens de vos jurisprudences. C'est important. Pour les apprendre, finalement, de façon plus efficace, c'est bête. Mais d'abord, adaptez la méthode à votre mémoire. Alors, moi, je sais que j'avais une mémoire plutôt auditive. Donc, ce qui marchait pour moi, c'était répéter à haute voix, demander à être interrogé. Vous voyez, ce genre de choses. Si vous êtes plus visuel, jouer avec les couleurs, il y a des gens qui ont besoin d'écrire. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une perte de temps. Écrivez. Si vous savez que ça vous est utile pour votre mode d'apprentissage, faites-le. Ce ne sera jamais une perte de temps. On m'a demandé comment on pouvait les ficher. Alors, encore une fois, c'est un grand débat. C'est si vous voulez les ficher. Personne ne vous oblige à rien. Si les fiches, ça ne fonctionne pas pour vous, n'en faites pas. C'est aussi simple que ça. Si, en revanche, vous souhaitez les ficher, moi, je vous conseille soit sous forme de ce que j'ai appelé de checklist pour vos cas pratiques. Ça peut être pratique pour... Par exemple, vous avez un cas pratique sur la validité d'un recours. Au moins, vous pouvez avoir vos conditions préalables au recours avec les jurisprudences qui vont bien en face, etc. Et comme ça, quand vous... Alors, chez vous, à la maison, quand vous faites votre exercice, vous prenez votre fiche à côté et vous déroulez, si je puis dire, le syllogisme. Et vu que vous serez entraîné de cette façon chez vous, vous allez avoir le même réflexe lors de vos partiels, de vos galos d'essai, etc. Et sous forme plus thématique, donc je ne sais pas, ça peut être... Par exemple, sur ce qu'on a abordé sur le service public, vous vous faites une fiche thématique avec le service public qui inclut vos jurisprudences, mais aussi, pourquoi pas, de la doctrine et des mouvements historiques qui peuvent expliquer les tendances qui sont dégagées, les évolutions de jurisprudences, etc. Davantage pour tout ce qui est dissertation, commentaire d'arrêt. Comme ça, de la même façon, vous avez votre petit tiroir, je dirais. Si vous avez un commentaire sur le service public, hop, intérieurement, vous reprenez votre fiche et vous savez ce qu'il y a dessus dans les grandes lignes. De la même façon, si vous n'arrivez pas... Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à retenir les choses à apprendre, voilà, un peu par cœur, comme ça. Quand bien même, bon, je n'aime pas trop ce mot par cœur parce que je vous dis, pour moi, il faut déjà comprendre le sens des arrêts que vous étudiez. Mais concentrez-vous, à la limite, sur les arrêts de principe. Vraiment, vous devez savoir citer vos arrêts de principe. Et les arrêts d'illustration, sachez au moins retenir ce qu'ils disent. Si vous ne vous souvenez plus que c'est, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quelle jurisprudence de 1968 avec les sueurs, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas grave, mais dites au moins ce que ça dit et ce que ça précise par rapport à l'arrêt de principe. Ça montrera, quand bien même vous ne vous souvenez pas de l'arrêt et de la référence, ça montrera que vous avez connaissance quand même de ce qui est fait en jurisprudence administrative essentiellement. Alors, pour faire un planning, de la même façon, c'est si vous souhaitez en faire un. Je sais qu'il y a des personnes, tout simplement, qui n'en ont pas besoin. Si vous n'en avez pas besoin, n'en faites pas. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'en deuxième année, vous commencez assez à vous connaître et à savoir ce qui fonctionne pour vous. Après avoir connu le bac et votre première année, tirez-en les conséquences. Cherchez pas à faire comme les autres parce que d'autres font des plannings. Si ça ne marche pas pour vous, ce n'est pas grave, quelque chose d'autre fonctionnera. Ça peut être, moi j'ai des amis qui faisaient plutôt des listes de chapitres et elles avaient le plaisir de rayer les chapitres qu'elles étudiaient et comme ça, elles estimaient avoir finalement une meilleure vue globale de ce qu'elles avaient à faire. A chacun de s'adapter aussi. Toutefois, si vous voulez en faire un et que vous ne savez vraiment pas comment vous organiser pour le monter, je dirais, déjà, essayez de définir à peu près le temps pour chaque matière que ça peut vous prendre. Normalement, c'est assez en cohérence avec le temps que vous auriez consacré pendant le reste de l'année. C'est-à-dire, moins vous l'avez étudié pendant le reste de l'année, forcément, plus vous allez devoir sans doute l'étudier à la fin, juste avant vos partiels, identifiez vos places de productivité et réservez les moments où vous êtes le plus concentré aux tâches que vous estimez les plus difficiles, les matières sur lesquelles vous avez le plus de mal, etc. Voilà, essayez d'exploiter au mieux vos moments de productivité et laissez les matières un peu plus cool ou les options, des choses comme ça, pour des moments où vous êtes beaucoup plus... Enfin, par exemple, moi typiquement, c'est après manger, je dors de beau. Voilà, laissez plutôt des choses comme ça. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me manque plus qu'à vous remercier d'avoir pris de votre dimanche après-midi pour m'écouter sur une matière que vous détestez. J'espère que ça ira mieux maintenant. Également, remercier l'équipe en confinement pour avoir permis cette intervention et les autres de la semaine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis une bonne semaine encore faite de cours et assez dense cette fois-ci. Hum... Hum... Sous-titrage FR ?